L'après-match du coach est une présentation de Jimmy Lemieux, courtier immobilier résidentiel. Pour vendre ou acheter, c'est lemieuxpourvous.com. Coach, Kevin Primo vous a gardé dans le match ce soir. Comment a-t-il trouvé sa game? Je pense que Primo a joué un excellent match. Puis, Secundo, c'est un jeune gardien. Alors, on aime son développement siennement. On aime où il se projette dans sa carrière. Puis, on aime où il se projette aussi devant les rondelles. Alors, c'est win-win pour nous. Coach, de voir que tu vois un bon match, est-ce qu'il commence à être temps dans son cas? On savait une chose par rapport à Devo. C'est que Devo, c'est pas Wayne Grenski. Devo, il va te donner, un soir, il va te donner la poule. L'autre soir, il va te donner l'oeuf. Puis, il y a une soirée, des fois, il va te donner l'enveloppe. Alors, c'est à toi de choisir avec ce qu'il te donne. C'est sûr que dernièrement, il ne nous a rien donné. Alors, tu peux rien choisir. Mais ce soir, on a choisi. Je me suis consulté avec l'assistant coach. Puis, on a choisi l'enveloppe. Puis, on est content de ce qui est sorti dans notre décision. Patrice, c'est un voyage décevant. Un point sur une possibilité de 6. Penses-tu que vous auriez pu mériter un meilleur sort ce soir? Bien, je pense que c'est sûr que tu as raison là-dessus. On est très consistant que c'est un voyage très décevant. Puis, on ne se mettra pas la tête dans aucune autruche. Je pense que d'un autre côté, ça arrive à tout le monde de faire des voyages comme ça. Moi, cet été, avec ma femme et les enfants, on a fait un petit voyage sur la côtesse. On est allé dans le coin de Old Old Hurts. C'est très déceptivant. Il n'y a plus tout le long. Alors, on a passé 3-4 jours dans la chambre d'hôtel. Puis là, les enfants, ça se tiraille, ça se chamousse. Alors, des voyages comme ça, souvent, tu te dis que je n'aurais pas dû partir, que j'aurais dû rester chez nous. Alors, c'est vraiment ça qu'on se dit, nous, aujourd'hui. Alors là, maintenant, on revient à la maison. On va se faire sûr de faire un beau nettoyage pour ressaler les choses dans le prochain match.